C'est l'heure bénie de retrouver les journalistes de la rédaction de Science et Vie, le magazine. Elsa Abdel, bonjour. Je vais avoir besoin d'explication. Vous voulez nous parler de la variole. Attendez, la variole, 300 millions de morts, mais c'était avant. Maintenant, elle est totalement éradiquée. Qu'est-ce qui se passe ? On va la recréer ? Non. Oui. Alors, un cousin très proche de la variole, effectivement, un virus qui, lui, infecte le cheval. Ce sont des chercheurs canadiens qui ont annoncé ça en 2017. Ils ont recréé entièrement ce virus en laboratoire et surtout, ils affirment qu'ils auraient très bien pu et pourraient à l'avenir recréer le virus de la variole, celui qui infecte l'humain tout aussi facilement. C'est totalement dingue. On nous répète, l'OMS nous répète que la variole est éradiquée. Ça y est, c'est fini. Et eux, ils remettent ça. Ils recréent le truc. Mais pourquoi ils font ça ? Alors, effectivement, certains disent que c'est un coup médiatique presque de mauvais goût. Ça ressemble, oui. En tout cas, ça a l'intérêt de soulever vraiment un débat sur les dangers de la biologie de synthèse. La biologie de synthèse, c'est recréer des organismes vivants. C'est ça. Et la technologie au centre de cette biologie de synthèse, c'est le tricot. Alors, un tricot particulier, un tricot moléculaire. C'est vraiment tricoter de l'ADN. Pour rappel, l'ADN, c'est la molécule à la base des génomes de tous les organismes vivants et de nombreux virus. Elle est composée grossièrement d'une séquence de quatre molécules qu'on appelle des bases différentes, A, T, G et C. Et on connaît aujourd'hui la séquence des génomes de très nombreux organismes, notamment l'humain depuis 2003. Et la biologie de synthèse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle peut véritablement recréer des séquences simplement avec des machines extrêmement sophistiquées. qui vont prendre un peu de A, de T, de G et de C et tricoter ça dans l'ordre que l'on souhaite et recréer véritablement des génomes. Est-ce qu'on peut synthétiser tout comme ça ? Alors, pour l'instant, les chercheurs s'arrêtent aux microbes, aux bactéries, aux virus. Par exemple, pour les virus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inséré ce génome viral, donc virus cousin de la variole, dans des cellules de mammifères en culture. La molécule, une fois insérée dans la cellule, s'est comportée exactement comme un virus naturel qui aurait été créé par multiplication dans la nature. C'est-à-dire qu'il va détourner la machinerie cellulaire, il va se multiplier, il va s'extraire ensuite de la cellule en créant sa propre enveloppe et il va pouvoir aller infecter de nombreuses autres cellules. On se retrouve véritablement avec des virus là. Simplement en insérant la molécule dans une cellule de mammifères, on se retrouve avec plein de virus capables d'infecter exactement comme un virus naturel. Ça avait déjà été fait pour d'autres virus ? Oui. Depuis 15 ans, effectivement, il y a déjà eu ce type d'expérience pour des souches de la dengue, du VIH, le virus du sida, la poliomyélite. Et aujourd'hui, ce fameux virus cousin de la variole, peut-être demain la variole. Voilà. La dengue, la polio, le VIH. Donc ce serait un virus éradiqué, disparu ? Oui. Pour la première fois avec la variole, on se retrouverait avec la création en laboratoire d'un virus qu'on avait éradiqué. Et donc là, ça pose des questions inédites en termes de risque. Alors il faut savoir qu'actuellement, la variole, elle est conservée uniquement dans le monde dans deux laboratoires ultra sécurisés, un aux Etats-Unis, un en Russie. Et que là, avec la biologie de synthèse, les chercheurs, ça ne leur a coûté que 100 000 dollars et un an de travail. Ça peut paraître énorme, mais pour un laboratoire de biologie moléculaire, c'est pas énorme du tout. Elle va devenir un peu plus pervertie. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'idites dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes ? C'est une société qui dit « Soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-mêmes, sortez de l'hôpital », ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait « librement » envie d'être conforme à la norme. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Pour ce que vous appelez les maladies psychosomatiques, la société industrielle aura aussi des réponses, qui consisteront certainement aussi, là encore, à faire sortir ce type de maladie du cabinet du médecin, soit par des drogues. Et quand on voit les prospectives technologiques que j'ai vues et analysées en détail des grands laboratoires pharmaceutiques, on se rend compte que l'essentiel des marchés sur lesquels ils travaillent sont les marchés de l'angoisse, de la peur. C'est-à-dire l'essentiel des marchés des maladies psychosomatiques. Nous allons vers une société complètement terralénisée, c'est-à-dire où se développera plus encore qu'aujourd'hui l'habitude de la drogue. Car il est bien connu en art, comme en maîtrise des foules, que la meilleure façon de créer du plaisir, c'est de le faire précéder d'une douleur. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, ça va être les drogues. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on regarde, comme j'ai essayé de le faire, c'est-à-dire chacune des étapes de l'évolution du mal dans les années qui viennent, tout semble se passer comme si chacun des pas de l'évolution était un progrès, mais en fait l'aboutissement est abominable. Et c'est ça qui est absolument terrifiant dans cet agrenage, c'est que ça paraît mieux à chaque fois, mais qu'au bout c'est affreux. Vous me faites penser à l'expression qui dit « nous allons au bord du gouffre, mais je vais vous faire faire un grand pas en avant ». C'est un petit peu ce qui risque de se produire. 30 millions de moustiques fabriqués par Bill Gates en Colombie. Objectif, la dengue, le chikungunya et les vaccins. Une simulation de pandémie de variole du singe a été organisée en mars 2021 par des organismes financés par la fondation Bill Gates. C'est quand même assez marrant. L'Afrique vient de déclarer l'état d'urgence sanitaire pour la variole du singe et Bill Gates vient d'y faire une campagne de vax. Et en amont, on trouve cet essai de Bill Gates en 2021. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de demander son arrestation ? Plus de 490 000 enfants ont développé une paralysie. Combien de personnes ont été paralysées et tuées en Inde à cause de l'expérience du... Alors là, il n'y a pas plus, mais c'est en fait la vaccination contre le papillomavirus, je crois, en Inde. Il y a un mandat d'arrêt contre Bill Gates en Inde. Bill Gates prône l'introduction d'insectes génétiquement modifiés dans l'alimentation humaine. Un pédiatre s'alarme du projet de Bill Gates de vacciner 500 millions d'enfants d'ici 2030. Menée pendant 3 ans, cette enquête révèle comment la fondation Bill & Millie Dinguets est devenue le principal financeur des expérimentations de génie génétique conduite en Afrique, alimentée en partie par les dividendes de ses investissements dans les multinationales de l'agrobusiness comme Bayer, Monsanto, sa fondation finance des recherches qui y sont menées sans contrôle. Le 29 juillet dernier, Bill Gates est venu rencontrer Emmanuel Macron à l'Elysée. Aux Etats-Unis, une start-up développe un beurre synthétique, validé par Bill Gates. Le psychopathe en chef Bill Gates se mêle de tout. Il soutient la première expérience en haute altitude d'une solution radicale au changement climatique, la création d'un nuage chimique massif qui pourrait refroidir la Terre. Sincèrement, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de le mettre derrière les barreaux ? Non, parce que si on continue comme ça, il va nous faire manger sa propre merde, recycler. Sincèrement, est-ce qu'il ne serait pas temps de le mettre à l'Elysée ? Sincèrement, est-ce qu'il ne serait pas temps de le mettre à l'Elysée ? Sincèrement, est-ce qu'il ne serait pas temps d'éliminer,